Alors j'explique qui je suis, je dis je suis le commentateur des tournois coffre, c'est pas faux, j'ai commenté les tournois coffre en France, des tournois, il y avait aussi, et il faut rendre quand même aux gens ce qu'ils ont à César, de ce qui était la palme d'or à Cannes, il y avait Rikyo aussi qui commentait, il y a une fois Verdier aussi s'y est essayé au 2002 UM, c'était un peu schlaps, mais ça avait été l'ambiance, c'est un gros ambianceur un Verdier, c'est dommage qu'il nous a quittés en pleine gloire, au bord de sa BM, un virage qu'il a pas vu, non, j'ai de la merde, donc, Verdier on t'aime, reviens nous, tu nous manques, voilà. Il y a Thierry Rolland bien sûr, il a voulu aussi, après voilà, il y a sûrement de gens qui ont piffé, oui Rikyo de chez SBR, SBR, bon là c'est pas un rival Rikyo, Rikyo je le connais, ça fait plus de 10 ans, on jouait à Naruto ensemble, et lui il jouait à Cov-18 et il nous tuait tous au 18 au clavier, au clavier, voilà, donc, il y a Frio aussi, c'est vrai, il y a Frio aussi qui commentait les tournois, à l'occasion, enfin bon, bref. Donc voilà, donc je dis, voilà, je présente, alors lui, cet homme, c'est, c'est comment ça, c'est quelqu'un qui travaille chez SNK et qui traduit, qui traduit un peu tout ce qu'il y a à traduire, voilà, qui est, donc c'est lui, c'est Loloche, comme on l'appelle. De Cov, hé, tu peux te pas procher de lui ? Ah voilà, c'est ça, là je dis aussi, parce que c'est un collègue, c'est un collègue, d'ailleurs, comme ça je vous vois tous les deux. Voilà, ah, voilà, il est là, c'est lui, donc c'est bien Jean-Vincent Placé, c'est le même, il n'y a pas d'arnaque, c'est lui, voilà, c'est Yasuyuki Oda. Ah, le, parle bien du traducteur Albedo 77, parle bien. Bah non, mais je, 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 je le connais un peu, et puis il est français, et puis on a beaucoup discuté, c'est un collègue, c'est bon, il est guac.fr, attends, ça se voit. Bon, j'espère que je dis pas trop de merde, en fait, sur l'intérêt. Donc là, c'est un peu le début, attends, on va voir si à un moment ça commence quand même. Ah oui, j'ai fait des questions. Ah oui, alors là, je demande, attends, faut que je remette du son, là je demande si Kensu est en short, parce qu'à l'époque où j'ai fait l'interview, on n'avait pas vu, on n'avait pas vu, comment ça s'appelle, on n'avait pas vu encore Kensu, voilà. Ok, et donc je voulais savoir si Kensu était en short. Voilà, donc là je pose la première question, est-ce que Kensu est en short ? Oui, vous avez tous reconnu la caméra Bluetooth de Verdier qu'on lui a jamais rendu, bien entendu. Donc première question, Kensu est-il en short ? Et là, il a dit qu'il n'est pas en short, mais heureusement, voilà, il ne savait pas que pour moi, Kensu était en short. Je pense que c'est très libre d'interprétation, en fait, finalement, qu'est-ce que le short, qu'est-ce que la vie, qui sommes-nous pour juger les gens en short, les gens en burkini, les gens du Burkina Fasson, enfin tout ça quoi. Mais en fait, il était en short, parce que lui, pour lui, ce n'est pas un short, mais on voit les mollets, donc voilà. Peut-être pour lui, le short, c'est Mui-Mui, c'est ça. Mais donc voilà, comme on ne l'avait pas vu, voilà, moi j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà, donc je viens de briser ma vie. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, je viens de briser ma vie. Mais si, il est en short, attends, mais vous me rendez fou, il est en short, Kensu, attends. Je vais chercher Kensu. King of Fighters. King of Fighters. Fourteen, fourteen. Voilà, on va aller voir. Image, image, image. Voilà, là, ça c'est un short, les gars, arrêtez vos conneries quand même. Voilà, regardez, ça se voit très bien que c'est en short. On voit de Mimollet. On voit de Mimollet par le feu jusqu'à la cheville. C'est un short, c'est un short, il faut arrêter les conneries. Oui, bah, pour lui, peut-être c'est un pantacourt. Mais pour nous, c'est un short-talon. Ah, qui m'appelle ? On m'appelle ? Ah, euh... Euh, attendez, je fais une pause. Euh, je... J'arrive. J'arrive, hein. C'est pas une pause, mais je... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Allô ? Allô ? Oui, allô, oui. Euh, je disais, c'est un short. Voilà. C'est non négociable. La musique au moins, mais c'est bon, là, c'est... C'était une mini-pause. J'ai droit de... Non ? J'ai pas le droit ? Euh, donc, voilà. Merci pour le stream. C'était tout de suite... Tout de suite. Vous êtes tellement définitif, hein. C'est... C'est violent. Stropole ! Bah, ça sert à rien, Stropole. Depuis quand... Depuis quand le peuple a réussi à voter... Je vous rappelle que le peuple a élu Hitler, hein. A mis Hitler au pouvoir. Donc, comme quoi, laisser le choix aux gens, c'est pas forcément une bonne chose. Alors que si je vous dis, il est en short, fermez vos gueules ! C'est un adulte, il a 50 ans ! Voilà, c'est tout ! C'est... C'est... Voilà, c'est le short. Maintenant, s'il y en a qui ne comprennent pas, on peut sortir les cunailles. Comme à Marseille. Voilà. Bon, bref. J'en étais où ? Euh... Euh... C'est à Pantacourt-Démocrate. C'est un botte sur vête, il a remonté comme dans le ghetto. Et du coup, c'est devenu un short. On est d'accord. Merci. Marseille, chie-poudaine. Ça n'a aucun sens. Bref. Euh... Suite de l'interview, euh... Tout de suite. Donc là, je lui dis, j'ai brisé... Vous avez brisé ma vie. Ma life, ma life, ma life, ma life. C'est ça ! On rigole, on s'amuse, euh... Voilà, on se... Je veux enlever la caméra d'ailleurs, euh... Parce que ça sert à rien qu'on me voit, non ? Si ? Parce que moi, tant qu'on n'avait pas révélé le bas, tout le monde me disait, mais si, c'est le design de Coffon, c'est obligé, il est en short et tout. C'est vrai que j'avais mis des réserves à ce... À ce short, parce que j'avais dit... Ouais, euh... Comment ça s'appelle ? Ouais, parce que tout le monde me dit, ouais, t'inquiète, il est en... Il est en short, c'est sûr, il est en short. Et moi, j'avais dit, je sais pas, tant qu'on n'a pas vu le bas, euh... On sait pas, hein, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein, c'est... C'est malheureux. Voilà, voilà. Donc, euh, ouais, donc... Donc, c'est bon, pas... Donc, grosse transition. Donc, alors, il faut un autre... Il faut une autre question, là. Alors, j'ai d'autres questions, vous inquiétez pas. Je... Bah, t'sais... C'est pas grave, faudrait que je joue Nelson. Ah, faudrait que je joue Nelson, j'avais dit. Bon, Nelson est resté à la version démo, comme tous les Nelson. C'est dommage, hein, Nelson est archi-stylé dans le jeu. Mais, euh... On doit ne pas comprendre qu'est-ce qui s'envole, qu'ils sont en short. Ah, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, quelque part. Non, mais après, il y a des questions intéressantes, vous inquiétez pas. Donc, euh, oui, je voulais savoir, euh, si, euh... Ah, oui, déjà, tiens, le mec galère. Je voulais savoir, ah, si, euh, ah, euh, déjà, oui, euh... Comment ils voient le changement d'avis du public ? Ah, voilà. Bon, je m'enflammais un peu, là, mais j'avais un peu anticipé, mais... Voilà, je dis, euh, je pose la question, et je m'en souviens très bien. Euh, comment voit-il, euh, le, le, le changement, euh, d'avis du public, euh, par rapport, euh, au début du jeu, où tout le monde disait, ouais, euh, c'est dégueulasse, cof-14, j'y jouerai pas, et que plus ça a continué, plus ça s'est amélioré, quand même, graphiquement, ça s'est amélioré, on peut pas dire le contraire, et, euh, tout ça, et, euh, le nombre de persos, tout ça, euh, comment ils voient ça, s'il en a abranlé quelque chose ou pas ? Euh, le public, tu sais, au début, ils disaient, l'accueil était froid du jeu, et... Ah, l'accueil était froid, très belle, démocratie, ça aussi. Euh, comment on dit, non, euh, 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 quand on dit un truc, là, euphémisme, euh, très beau l'euphémisme, euh, je m'auto-jégé. Et non, euh, tout le monde a l'air en mode, tout le monde est ambiancé, et tout, euh, est-ce que lui, ça l'a inquiété un moment, ou ? Donc là, euh, je pense que c'est important de, euh, de laisser, euh, la traduction japonaise, et de s'ouvrir un petit peu à notre monde, euh, tout le monde a l'air en mode, oui, bon, faut un peu exagérer aussi, les gars, mais c'est pas faux non plus, hein, franchement, euh, plus, euh, j'ai l'impression que, euh, Coffre, quand il est sorti, il montait comme ça, comme un cunaï dans le ciel, et, euh, Street 5, il a démarré tout en haut, et il a fait ça, donc à un moment, euh, ça s'est croisé, et, euh, voilà, au revoir, pour ne plus, euh, euh, je sais pas ce que je dis. En fait, euh, quand le premier trailer a été révélé, le jeu était en cours de développement, donc, euh, ils s'attendaient, et Sinka s'attendait à recevoir ce genre de réaction de la part des fans, voilà, c'était prévu, ouais, c'était prêt à... Et, euh, et maintenant, que... Ah merde, j'ai fait un truc... Il voit que les gens commencent à kiffer, qu'on voit les progrès, et tout, euh, est-ce que, lui, il est content, est-ce qu'il s'attendait à ça, ou pas ? Il est, il est, il est vraiment très content, justement, de la réaction positive des joueurs, justement, sur, donc, l'évolution de Keunga Fighters au cours de ces derniers mois. Ok, bon, c'est bien, moi, je... Bon, une question, euh, voilà, un peu au pif, hein, mais, euh, des fois, c'est pas évident, aussi, euh, de se retrouver avec, euh, Oda, Sama, euh, moi, je suis impressionné par l'homme, quand même, hein. Euh... Non, mais, parce qu'il faut savoir qu'il a fait, il a fait Garou, hein, quand même, Garou, l'un des meilleurs jeux de l'histoire, hein, attends, on peut voir, d'ailleurs, euh, bon, ça, c'est Kensou qui est en short, Yasuyuki Oda, est-ce qu'il y a un truc qui, qui dit un peu l'ensemble de son oeuvre, euh, Wikipédia, voilà. Wikipédia Est-ce qu'il y a écrit Tous les jeux qu'il a fait ou pas Non il n'y a pas écrit Quelque part Je vais faire un petit contrôle find Oh là Ah non il n'y a pas écrit Les jeux qu'il a fait Ah crotte Ah Il a fait Il n'y a pas écrit Il n'y a pas écrit les jeux qu'il a fait Quelque part Je vais mettre games Je vais mettre games Yasukiga Vidéogames Shouken C'est quoi ça Personne Giant Bomb Non c'est pas ça Singing Non Ah oui il était avec Dimps Dimps ils ont fait Street 4 Voilà Ah voilà il y a les jeux qu'il a fait Voilà Production Voilà il y a écrit là Yasuki Yoda Alors il a fait Street Il a fait Street 4 Design Street 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 Super Street 4 En fait il a fait tous les Street 4 Un jeu que les gens ils aimaient bien aussi Et il a fait Garou Evidemment Et il a un spécial thanks dans King of Fighters 95 Oh So Disney Donc depuis 95 Il n'avait pas refait de coffre Et en fait Il s'est barré De Dimps Pour faire Pour faire Pour aller chez SNK Avec d'autres anciens aussi De Dimps Dimps Très très grosse boîte De jeux vidéo De combat Est-ce qu'il y a écrit Les jeux Dimps 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 Ah ils ont fait quoi ? Ah ils ont fait Dragon Ball Z Shaman King Ah oui ils ont fait The Rumble Fish Rumble Fish C'est vraiment un des premiers jeux de combat En 3D Mais sur Avec le gameplay 2D Très excellent Rumble Fish Sur Rumble Fish 2 Les tout autant Ah ils ont fait des buts d'ok et tout Spike Out Ah Bleach DS Non Ceux qui l'ont fait Arrête Non mais c'est pas le C'est pas le Bleach DS Là qui est craqué C'est celui-là Après il y a Le Bleach DS C'était lourd Un peu après Il y a Street Cat Street X Tekken Bon bah Avec le succès On lui connait Street 5 Street 5 Il s'était déjà barré Justement Pour aller faire Cof Cater Cof 14 Bah oui C'est pas un rigolo Le gars quand même Vous croyez Vous Vous Ah oui Ah Petite latence Ah oui Comment ça se passe Avec Les Chilos Bon alors Là j'ai tenté une question Euh J'ai tenté une question Là mais c'est important De présenter aussi Oda Et Harvey Parce que Voilà On est là A rigoler On vous laisse faire Vos attitudes Tout ça Mais C'est un adulte Il a 50 ans Je veux dire C'est quand même Quelqu'un Qui Dans l'histoire Du jeu de combat Moderne A beaucoup apporté Notamment Chez Dimps Euh Le netcode De Street Cat Voilà Ce qui explique aussi Pourquoi Le netcode De Cof 14 Est aussi bon Quand 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 il marche Parce que Mais vous le verrez Parce que Ils sont en train De corriger D'ailleurs Ils vont sortir Un patch Pour corriger Le Comment ça Le netcode Mais en gros Le netcode Il était lourd Il a porté Les gemmes De CrossFit Técad Je ne pense pas Que ce soit lui Il n'était pas producteur Dans Street Técad C'est à dire Que ce n'est pas lui Qui prenait les décisions Les jeux Ils prenaient les décisions C'était Street Cat Et là Cof 14 Et Garou Donc Ce n'est pas non plus N'importe quoi Xenover Xenover C'est pas mal Il manque Une classe cyborg Quand même Il manque Une classe cyborg Et moi J'y jouerai Toute ma vie Avec une aralée Mais il n'y a pas Donc oui Là je disais On sait que récemment SNK A été A été Comment ça Il y a Il y a eu Des chinois Qui sont entrés Dans le capital Des vrais chinois De Chine Qui sont entrés Dans le capital De SNK Afin de produire Plus tard Des King of Fighters Alors Ce Cof 14 là N'était pas encore Fait avec l'argent De nos amis Chinois Le prochain Certainement S'il y a un prochain On ne sait pas En attendant Il faut acheter celui là Vite Courez Chez votre boulangère Mais S'il y a un prochain Pour l'instant Le prochain jeu Sera Avec Vraiment L'apport Lourd Des chinois Parce que Les chinois Faut savoir Bon ça J'en ai déjà parlé Mais on peut Le Un Abondance De Voilà Donc On peut le dire Mais En Chine Ils n'ont pas De marque Dans l'univers De jeux vidéo A eux Ils n'ont rien Du tout De Voilà Ils ont bien sûr Ils connaissent Mario Sonic Peut être C'est même pas sûr Mais La marque la plus forte En tant que jeu vidéo En Chine C'est King of Fighters Il y a des King of Fighters Partout Donc Voilà Même Street Ils connaissent vite fait Mais King of Fighters Est vraiment partout Et donc C'est pour ça Que stratégiquement Les chinois Ils s'intéressent à SNK Depuis longtemps Et que là Ils ont réussi à rentrer Dans le capital De la boîte Ils vont pouvoir Développer ça Et gros gros marché La Chine Donc Je ne sais plus Ce que je demandais Et oui Je voulais lui demander Comment ça se passe La coloarboration Avec Ça va Tout le monde est content Et tout Où ça Où ça Faut pas dire Est-ce qu'il sent Un nouvel élan Interne De joie Des questions Est-ce qu'il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit ? Ah Moi Tocqu'il n'y a pas vraiment de grands changements Depuis le Oui Ça parlait d'autres Ça se passe très bien Voilà Voilà Et il sent que Tout le monde est content En fait Tout le monde est content Tocqu'il s'agit de ses cendres Et ça va être génial Pour l'avenir Et tout Même si je n'ai jamais été Vraiment absent Mais Niveau jeu de combat Je parle En fait Depuis qu'ils sont arrivés Si vraiment ça a relancé les activités et tout Le fait qu'ils perdent le Playmore Que les chinois soient motivés et tout Pour faire des nouveaux jeux de combat Et que ça relance toute la machine Et que c'est la fête ou pas ? Hashtag En fait Voilà Je tourne un peu du pot Mais moi je veux qu'ils me disent Oui C'est génial Cette carrière On va faire 5 milliards de jeux Ça va être trop bien les jeux de combat Moi je veux qu'ils me disent ça Hashtag le malaise Voilà C'est ça C'est ça Moi que je veux Je veux qu'ils me disent J'en veux J'en veux C'est ça Mais En fait Voilà Ma question n'a pas eu Le succès escompté Après je ne dis pas que Je me suis bien exprimé aussi Il y a Il y a un autre Nathan Je ne sais pas Oui Oui Il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Je ne sais pas Mais En Europe Il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Donc Il y a un problème Depuis de nombreuses années Il fallait justement Donc recentrer Nos activités Sur quelque chose De profitable Et qui intéresse Donc les utilisateurs D'où le résultat actuel Voilà D'accord Mais le marché de la Chine C'est un gros marché Quand même Et puis SNK Et Gauthier là-bas C'est intéressant N'empêche qu'il a dit Que Voilà On a eu quand même Des sous Voilà Ouais Les ouais Des billes Voilà Voilà Non Ce que je voulais dire Voilà C'est que C'est intéressant Qu'ils nous disent Que le Pachislot Est en déclin Et que Et que donc Il Resenka Revient aux affaires Revient Voilà Bon C'est une information Voilà C'est un conseil C'est tout Et cette case C'est vrai Ils sont Gauthier en Chine Là-dessus On peut pas Ils engrosent Beaucoup d'argent Avec leurs jeux mobiles Aussi en Chine Il y a un jeu Là Je sais pas C'était quoi Une sorte de 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 Fire Emblem Un genre de RPG tactique Là où ils jouent tous Ils se butent à ça Go de Thielu Go de Thielu Enfin bref J'aurais peut-être dû te faire Une interview écrite Après Après Une interview écrite Tu peux Tu peux un petit peu Épurer Tous ces petits moments De malèze Et faire un genre T'as fait un vrai travail De journaliste Mais bon La flemme étant ce qu'il est Bon bah Étant ce qu'elle est On la fait comme ça Et puis voilà C'est C'est la vie C'est la vie Qui veut ça C'est la vie C'est la vie Qui veut ça Et Tu veux passer Je vais passer Une question Je vais passer A autre chose Les questions Soubibasen Soubibasen C'est rigolo Alors oui Justement Dans ce truc là Si tout se passe bien Est-ce qu'il revoit Vu qu'il y a eu des gens Qui sont passés chez Capcom Qui sont revenus D'autres machins Est-ce qu'il pense que C'est en bonne voie Pour peut-être Éventuellement un jour Dans le meilleur des mondes S'il y aurait un Capcom SNK3 Bon ça c'est la question La question bateau La question que Je ne suis pas fier De poser cette question Mais Beaucoup de gens m'ont dit Si tu as l'occasion Demande lui Y aura-t-il un Capcom SNK3 Donc Donc y aura-t-il Un Capcom SNK3 Ça C'est une question Qui est sur toutes les lèvres Qui brûle Qui brûle Voilà Qui brûle de combattre C'est ça que je voulais dire Ah Fait de sa grotte là Euh Sinon ça va Et C'est un peu Les gens ont dit S'il y a Un Capcom Desen Et Qu'est-ce qu'il y a C'est c'est Ce n'est pas Si C'est C'est Ce n'est pas C'est Ce n'est pas La On C'est pas si simple que ça parce que des anciens de Capcom rejoignent les Singtac il faut qu'il y ait l'approbation des deux sociétés mais ouais je veux dire ils sont pas fâchés et tout c'est possible ok tant mieux si ah oui c'est quoi une question voilà donc la réponse a été on ne sait pas les questions non mais on essaye mais voilà je sais pas j'ai envie de dire la réponse demeure au coeur du combat son jeu de combat préféré ah voilà là j'ai une question bien là il y a une question bien quand même je vous arrête tout de suite là il y a une question là il y a une bonne une bonne question je lui ai demandé c'est quoi son jeu de combat préféré hors jeu qu'il a fait lui hors SNK enfin je crois que je lui ai demandé ça hormis les jeux qu'il a fait lui il y a dit Vampire Hunter Je me suis dit Tiens Qu'est-ce que c'est ce jeu Je connais pas Pourtant je m'y connais un peu dans les jeux de combat Et en fait ça voulait dire Vampire Hunter Vampire Hunter Vampire Hunter Ouais Papaya Hunter C'est ça C'est des petites papayes que tu poses en tas Vampire Hunter Ah Vampire Vampire Hunter Excellent choix Vampire Savior C'est vrai que très très bon jeu de Capcom Un jeu de Capcom Qu'on se demande s'ils avaient fait exprès Tellement il était bien Innovant et basé sur l'attaque J'ai dit mais Qu'est-ce qu'il s'est passé Un jour ils se sont réveillés Ils ont fait des trucs Ah oui t'avais compris Mr Hervé Bah oui bah c'est après C'est vrai Vampire Hunter Vampire Savior Vampire Savior C'est la meilleure version je pense C'est la mieux J'ai décidé D'accord Voilà Ah oui Plus sur Cov14 Est-ce que Quand le jeu va sortir Ou quelques semaines après Ou quoi Qu'est-ce qu'ils ont prévu De mettre la frame data Ou dévoiler ou pas Ah oui ça c'est une question Une question technique Une question de technicien Pour la communauté eSport Est-ce qu'ils veulent mettre la frame data Ou pas à disposition Voilà Est-ce qu'il s'est qu'ils ont prévu Quand le jeu va sortir Une question du jeu Qu'est-ce qu'il s'adaptait Est-ce qu'il y a tu 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 Il n'existe pas Donc l'heure actuelle Mais si jamais Il y a beaucoup de Deux Donc qu'il y a tu Pourquoi pas Pourquoi C'est ce que je veux dire ? Oui, je veux dire. Et là, il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. C'est très important. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas su des personnes qui ne sont pas développeurs. Ce n'est pas quelque chose qui est créé en cours de développement. Il n'y a pas de frame d'état à l'heure actuelle. Ah ouais, il m'a tué quand il a dit ça ! Il m'a tué ! Il me dit que quand ils font le jeu, en fait, ils ne savent rien de la frame d'état. Je lui ai fait... Comment ça ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? C'est bizarre, non ? Il dit en fait, en cours de fabrication, la frame d'état, c'est un petit peu à brûle pour poing. C'est bizarre. Pour moi, il savait tout. Enfin, je ne sais pas. Un point par rapport à la frame d'état, je pense que ce n'est pas su justement des personnes qui ne sont pas développeurs. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui est créé en cours de développement. Il n'y a pas de frame d'état à l'heure actuelle. En gros, c'est un travail qui doit être fait vraiment... C'est un travail de fourmi qu'aussi un utilisateur pourrait faire, en fait. C'est... C'est quelque chose de... Comment dire... Fastidieux. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est Kekako qui faisait ça au Japon. Il enregistre le jeu en 60 fps. Et il passe... Tu sais, il met dans un logiciel et il avance frame par frame. Mais j'ai fait ça sur la France. Je suis fait ça sur la France. Je suis fait ça sur la France. Et l'on fait ça sur la France. Et donc, justement, M. Oda et toute sa team, quand il était dans la Team Garo, quand il sortait des... Comme le livre Ketan de Moïtifassini, des livres stratégiques, il faisait ce travail de fourmis. J'ai fait le travail de fourmis. T'as fait toutes les primes par une et tout... Ah ouais, 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 ouais. Je sais pas. C'est pas parce qu'ils font le jeu que ça sort tout seul. C'est vraiment un travail de frais. Donc voilà, c'est ça qu'ils expliquent. En fait, ils font la frame data après avoir fini le jeu. Alors que moi, je pensais qu'ils le faisaient en cours de jeu. C'est ouf quand même. On apprend des choses sur comment nos amis développeurs de jeux de combat procèdent dans leur méthode de travail. Là quand même, j'ai envie de dire, l'interview se veut qualitative. Voilà, je vais vous laisser. Alors, je vais faire une petite pause et on revient avec la suite de l'interview juste après la pause. Et des questions encore plus pertinentes. Voilà, à tout de suite, pas longtemps. Sous-titrage ST' 501 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 K999 parce que justement c'est un perso original voilà donc tu as ta réponse si tu vois depuis que le Tougeki il est mort et est-ce qu'ils eux pensent faire un peu comme Arc System fait l'Arc Revo tu vois est-ce qu'ils pensent faire un truc comme ça au Japon genre tu sais des qualifs toute l'année et un gros tournoi à la fin voilà je demande s'ils vont s'ils vont comment ça s'ils vont faire s'ils vont faire s'ils vont faire des tournois des capcom pro tour enfin un truc voilà un peu ce qu'il est prévu de e-sport bon à l'époque de l'interview on savait pas trop depuis on sait que quand même il va il va se faire des choses le tu sais c'est genre c'est Goku c'est un portugais ah bon c'est possible pourquoi les japonais doivent me détester mais c'est pas du tout comme dire décidé mais si c'était possible pourquoi pas si c'était possible pourquoi pas c'est un c'est bon alors s'il peut me dire casser le garou et on est bon ah voilà j'avais emmené mon MOOC le MOOC le MOOC qui est un livre officiel technique avec qui présente tous les persos et qui sortent c'est un guide voilà c'est un guide qui sortent au japon et j'avais j'avais le le MOOC de Garou et donc j'ai dit vas-y est-ce tu peux me dédicacer voilà tu te dédicaces oh les gars bah soyez sympa je voulais et d'ailleurs je voulais qu'il écrive que j'étais le meilleur au couteau marou d'europe mais il n'a pas écrit il s'en battait les steaks en fait de ma vie je pense ouais c'est pas grave pas soi ouais bon que cela c'est pas c'est pas intéressant quand on voit voilà bon bah tiens après